C'est un triste spectacle malheureusement courant en Roumanie. A la ville comme à la campagne, les chiens errants portant les stigmates de mauvais traitements sont partout. Vous êtes très nombreux à vous indigner de la situation de ces animaux dans ce pays. Aujourd'hui, les autorités roumaines ont fait voter de nouvelles lois particulièrement sévères pour endiguer la prolifération de ces chiens, qui désormais n'ont plus aucune chance de survie. Sauf ceux qui auront la chance de croiser Nina, une jeune vétérinaire allemande. Elle a déjà fait de nombreux séjours en Roumanie. Grâce au soutien d'une organisation allemande et de 30 millions d'amis, elle va diriger une campagne de stérilisation qui se déroulera ici, au refuge de Suchiava. Nombreux sont les maires qui considèrent que les chiens errants constituent un danger pour la population. Voilà pourquoi ils les capturent puis les enferment dans des refuges délabrés. La loi permet de les euthanasier s'ils n'ont pas été adoptés au bout de deux semaines. Mais ce qu'ils oublient trop souvent, c'est que la plupart de ces chiens ont été castrés par Nina et ses collègues et qu'ils se sont fait une place dans la rue et dans le cœur des gens et ne sont en aucun cas agressifs. J'ai affreusement honte quand je vois la tendresse que ces chiens nous témoignent. Ils s'ouvrent à nous et ne cessent de nous remercier alors que ce qu'on leur a fait subir est vraiment affreux. Je pense qu'en tant qu'êtres humains, nous ne devrions pas oublier que c'est nous qui les avons rendus dépendants. Ils ont terriblement besoin de nous et ils continuent d'avoir aveuglément confiance en nous. Cette confiance, on ne devrait jamais en abuser. C'est très, très important. Il y a une semaine, ces quatre chiots ont été abandonnés devant le refuge dans une boîte en carton. Et ça, malheureusement, ça arrive de plus en plus souvent. Les gens trouvent ça normal de se débarrasser ainsi de chiots dont ils ne veulent pas. Le problème, c'est que ces tout petits n'ont que très peu de chances de survivre dans un refuge tel que celui-ci. Voilà pourquoi nous déployons beaucoup d'efforts pour stériliser les nouveaux chiots qui naissent dans ce pays qui ne veut tout simplement pas d'eux.